Bonjour à tous. Bonjour, Agnès Firmin-Lebaudot, députée horizon de Seine-Maritime et présidente de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps alors que vous êtes en ce moment matin, midi et soir dans l'hémicycle pour le débat sur le projet de loi. On va évidemment largement parler de ce texte-là et des débats au cours de notre rencontre. Juste un mot avant de commencer pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par nos amis Stanislas Noyer et Nicolas Prissette. Et tout de suite, je laisse la parole à Nathalie Morey qui anime aujourd'hui avec moi pour une première question. Agnès Firmin-Lebaudot, on en est quasiment à mi-parcours de l'examen de ce projet de loi. On a terminé hier soir sur l'article 5. Peut-être que c'est le moment de faire un petit bilan à mi-parcours sur le fond et sur la forme. Comment vous, vous vivez le travail autour de ce texte parlementaire ? Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin pour un échange notamment sur le projet de loi à compagnie des malades et de la fin de vie qui occupe l'Assemblée nationale maintenant depuis quelques semaines. Alors à mi-parcours puisque le titre 1 a été voté lundi soir et on a terminé l'examen de ce titre 1 qui concerne le premier chapitre de ce projet de loi qui est celui du développement des soins palliatifs, de l'élargissement des soins palliatifs avec les soins d'accompagnement qui est la priorité. Et j'ai à dire, c'est ce qui fait presque l'unanimité de tous mes collègues députés. C'était d'ailleurs la priorité du président de la République et d'Elisabeth Borne lorsqu'il m'avait confié cette mission en tant que ministre. Comment faire en sorte qu'on développe et comment on réfléchit à pourquoi depuis des années on se pose toujours la même question sur l'inégalité d'accès aux soins palliatifs, ce qui aboutit à la stratégie décennale qui est, j'allais dire, adossée à ce titre 1 sur ce projet de loi. Et puis donc depuis lundi, nous avons commencé le titre 2, celui qui fait moins l'unanimité, qui est concerné à l'introduction dans la loi, comme demandé par le président de la République suite aux travaux de la Convention citoyenne le 3 avril 2023, d'une introduction de l'aide à mourir dans des cas qui ne répondraient pas à la loi Claes-Leonetti, comme le recommandait l'avis 139 du Conseil national d'éthique, notamment à moyen terme. Et donc sur le fond, nos travaux continuent. Voilà, chacun peut s'exprimer. Et sur la forme, comme cela s'est passé en commission, je trouve que les débats se passent plutôt sereinement, même si parfois il y a un peu, j'allais dire, une pression qui monte un peu, mais c'est normal sur un sujet de société. Je crois que parfois ce sont plus les mots employés par certains de nos collègues qui font monter la pression, mais globalement ça se passe plutôt très bien. On va revenir évidemment sur les différents points du projet de loi au fil de notre discussion. Vous évoquiez le titre premier sur les soins d'accompagnement et palliatifs. Alors effectivement, il y a une unanimité pour dire qu'il faut développer sur la mise en oeuvre de ces soins palliatifs. Ce qui fait davantage débat, c'est le rythme en fait de ce développement et la façon de les garantir. Comme en commission, un droit opposable aux soins palliatifs a été voté dans l'hémicycle. C'est un sujet qui fait débat. Vous, vous n'y êtes pas forcément favorable dans le sens où vous considérez que ce n'est pas forcément efficace ? Ce n'est pas de ça qu'on doit parler en priorité sur le droit opposable ? Oui, merci de préciser que ce soit le droit opposable. Le soin palliatif, je pense qu'on est tous d'accord. C'est la priorité. Non mais créer un droit opposable, ça n'est pas raisonnable. Je crois qu'il faut se dire très clairement les choses. Les soins palliatifs sont garantis. D'ailleurs, le gouvernement, les députés ont fait en sorte que ce soit de nouveau inscrit, comme ça l'est depuis 1999 dans toutes les lois, garantie. On a garantie sur tout le territoire, puisque l'enjeu, c'est vraiment le sujet de l'égalité d'accès, notamment en unité de soins palliatifs. Donc créer un droit opposable, là, on fait un cas de jurisprudence où très clairement, on va pouvoir créer des droits opposables pour tout. Moi, j'ai une place en crèche. On va créer un droit opposable pour une place en crèche. Voilà, donc ça n'est pas raisonnable. Ce n'est pas comme ça qu'on va répondre à la problématique des soins palliatifs. L'enjeu, c'est comment on forme tous nos professionnels de santé. C'est ça, la priorité. C'est former nos professionnels de santé. Parfois, il y a une question de moyens, mais l'État a répondu en mettant, j'allais dire, sur la table 1,7 milliard supplémentaire sur ce sujet de l'accompagnement de la fin de vie. La priorité, c'est ce qu'on n'a sans doute pas su faire, su faire depuis toutes ces années. Je pense que c'est une des raisons et peut être la raison principale pour laquelle on n'a pas su développer les soins palliatifs. C'est qu'on n'a pas formé les médecins. Les médecins, tout court, lors de leur formation initiale, n'ont pas de formation sur les soins palliatifs. On ne forme pas suffisamment les infirmières, on ne forme pas les aides-soignantes suffisamment sur ce sujet. Donc, l'enjeu, c'est comment on crée cette filière pour pouvoir faire en sorte qu'on réponde aux besoins qui vont devenir, j'allais dire croissants, parce qu'on soigne de mieux en mieux le cancer et donc le cancer devient presque une maladie chronique. Donc, la priorité, et c'est ce pourquoi on part sur 10 ans, c'est de créer une vraie filière. Et le modèle sur lequel on a réfléchi, c'est le modèle sur le cancer. On a su faire avec la stratégie donnée à l'Inca, notamment l'Institut national du cancer, et de faire une vraie filière du cancer. Et bien, faisons la même chose sur le modèle d'accompagnement de la fin de vie. Sur les soins palliatifs, le gouvernement actuel n'est évidemment pas responsable de ce qui ne s'est pas fait depuis 10, 15 ou 20 ans. Mais vous le disiez, il y a une stratégie décennale qui a été engagée. Compte tenu du cheminement de ce projet de loi qui va être assez long, 18 mois, 24 mois, donc une entrée en vigueur peut-être d'ici deux ans, en tout cas c'est l'objectif d'ici à la fin du quinquennat. Est-ce que vous considérez que les soins palliatifs d'ici là seront suffisamment montés en puissance pour éviter ce que certains craignent, c'est-à-dire finalement des demandes d'aide à mourir, faute d'avoir accès pour certains malades aux soins palliatifs ? Je crois qu'il faut s'inscrire en faux contre cette idée. Ceux qui disent ça sont ceux qui ne souhaitent pas du tout, et c'est respectable. Et franchement, je respecte cette position que la loi évolue. Je crois qu'il ne faut surtout pas, et on se tromperait de débat, si on opposait les soins palliatifs à l'aide à mourir. Développer les soins palliatifs, c'est nécessaire, c'est une absolue nécessité. Offrir à tous nos concitoyens la possibilité, soit à l'hôpital quand c'est nécessaire, soit à la maison quand c'est plutôt souhaitable et possible, de pouvoir accéder aux soins palliatifs, c'est la priorité. Les moyens supplémentaires ont été mis, depuis 2017, les moyens ont fortement déjà augmenté. Ils doivent continuer à le faire, mais je le redis, lorsque la loi sera votée, lorsque la loi sera votée, alors je l'espère le plus tôt possible, c'est à minima environ 18 mois, puisque la ministre s'est engagée au bon à ce que dans chaque département il y ait une unité de soins palliatifs. Tous les départements seront, fin 2025, couverts par une unité de soins palliatifs. Donc je le redis, opposer l'un à l'autre, ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'est bien développer les soins palliatifs et, dans certaines conditions, peut-être on y reviendra après, pouvoir avoir la possibilité pour un malade de demander l'aide à mourir dans des conditions restrictives. C'est autre chose, on n'oppose pas l'un à l'autre. Justement, on est dans l'article 2, donc on rentre dans le dur, si je peux me permettre cette expression. On est en plein milieu de l'article 5. Est-ce que vous pensez que ça peut être voté aujourd'hui ? Comment vous l'envisagez, avant peut-être d'arriver sur l'article 6, qui va poser d'autres problèmes ? Alors j'espère qu'on va réussir à terminer l'article 5 ce soir. Il reste, je crois, 140 amendements à peu près pour terminer l'article 5. Alors l'emploi du temps de l'Assemblée nationale est un peu, j'allais dire, éparpillé, puisque malheureusement on ne pourra pas reprendre nos travaux juste après les questions au gouvernement, puisque nous avons, je crois, quelques textes de CMP notamment, juste avant. Donc on va devoir, j'allais dire, prendre notre tour. Donc j'espère pouvoir terminer ce soir le titre 5, je n'en suis pas tout à fait sûre. Donc sinon ce sera demain, demain sûr, en fin de matinée, et on démarrera le titre 6. Le titre 5 étant celui qui définit ce qu'est l'aide à mourir. Juste puisque vous évoquez le temps des débats, il y a une troisième semaine de débat, au départ il devait y avoir deux semaines, il y a une troisième semaine de débat qui a été ouverte la semaine prochaine. Vous pensez qu'en tout état de cause, cette troisième semaine permettra, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de prises de parole, ça se passe d'ailleurs de ce point de vue plutôt bien, puisqu'y compris les différentes sensibilités au sein des groupes peuvent s'exprimer. Vous pensez que cette troisième semaine de débat permettra de boucler le texte au rythme où vont les discussions ? Oui, je le pense. Il nous reste, je vous le dis, à peu près 2200 amendements. On a fait ça en commission spéciale en une semaine, mais on a fait ça en une semaine sans être interrompu, j'allais dire, par... Voilà, il se trouve que vendredi matin, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, le président Zelensky vient parler à l'Assemblée nationale, donc ça fait encore du temps, j'allais dire, de débat qui est supprimé. Donc on voit bien qu'on n'a pas, j'allais dire, une continuité de débat dans l'Assemblée sur le sujet. On n'est interrompu la semaine dernière, c'était une journée de niche, le jeudi. Voilà, donc c'est pas forcément simple et c'est pas forcément non plus lisible, j'allais dire, pour nos concitoyens qui nous suivent sur ce sujet, qui cherchent à quel moment les débats ont lieu. Mais je crois que sereinement, on peut dire que vendredi prochain, on aura terminé. Et je le dis, la volonté de tout le monde, c'est que chacun puisse s'exprimer, que chaque position, comme vous l'avez rappelé, dans chacun des groupes puisse s'exprimer, puisqu'on voit bien que dans tous les groupes, il y a des positions divergentes. Et c'est normal, c'est un sujet de société. Mais l'idée, c'est de prendre le temps et ne pas brusquer les débats. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas siégé le week-end dernier, parce que c'est un débat difficile. Donc faire une petite pause, c'est aussi bien pour la sérénité des débats. Pour continuer un instant sur l'article 5, et n'hésitez pas à poser des questions dès que vous en avez. Il y a eu, et c'est pour ça que le débat sur cet article est un peu long, c'est le cœur du texte, il y a eu un débat au moment du titre, à nouveau sur l'article 5 lui-même, sur l'expression elle-même d'aide à mourir. Certains voulant plutôt parler de suicide assisté, d'autres d'euthanasie. Est-ce que vous pensez qu'in fine, cette expression d'aide à mourir sera celle qui figurera dans le projet de loi finale ? Et en quoi est-ce que, selon vous, c'est la bonne façon de dire les choses ? Je vais assumer à peu près ce que j'ai écrit, puisque cette partie-là, je vais l'assumer complètement. On avait lancé un grand travail sur les mots, parce que très vite, j'ai bien compris que, j'allais dire, le poids des mots et le choix des mots étaient importants. J'assume totalement le choix de l'aide à mourir. Très vite, j'ai eu l'intime conviction que tous les modèles de nos pays voisins, que nous sommes allés voir avec des parlementaires et avec des soignants, aucun modèle n'était duplicable in extenso chez nous, pour des tas de raisons. Et donc, ce modèle français d'accompagnement de la fin de vie, ce sera l'aide à mourir, parce qu'il correspond à la fois au choix que nous avons fait du modèle, c'est-à-dire l'autonomie de la personne, et à une promesse républicaine, qui est celui de la solidarité. Et le mot aide, en soi, veut dire tout ça. Et puis, c'est pas euphémiser les termes, c'est notre choix, c'est le modèle que nous avons choisi. D'autres pays, et ils sont assez nombreux, n'emploient pas non plus ces mots ni d'euthanasie, ni de suicide assisté. Et je dois dire que les débats que nous avons eu hier, tous ceux qui demandent l'introduction de ces mots euthanasie et suicide assisté, sont ceux qui sont contre l'évolution de la loi. Si vous regardez bien, à peu près statistiquement, tous ceux qui se sont exprimés. Mais on a aussi entendu beaucoup, et notamment des professionnels de santé, notamment aussi des sociologues ou des philosophes, nous dire que le choix du mot aide à mourir, était sans doute un très bon choix. Je pense à Philippe Bataille, je pense à Michel Lévis-Soussan, qui est médecin de soins paliers, qui nous ont dit que ce choix du mot était le bon. Et en résumé, je dirais que lorsqu'on parle du modèle belge, on parle de l'euthanasie. Lorsqu'on parle du modèle suisse, on parle du suicide assisté. Lorsqu'on parlera du modèle français, on parlera d'aide à mourir. Et dans le modèle français, vous aviez défini cinq critères, dont un a sauté en commission. On va arriver du coup dans l'hémicycle. À l'article 6. À l'article 6. Quelle est votre stratégie pour faire revenir ce que vous appeliez l'équilibre du texte, c'est-à-dire de réintroduire ce critère de pronostic vital engagé à court ou moyen terme ? Je ne sais pas s'il y a de stratégie. En tout cas, le gouvernement a redéposé un amendement pour revenir à l'écriture initiale. La stratégie, c'est d'expliquer tout l'intérêt, en tout cas que je vois, à revenir à cette écriture initiale. Non pas que cela veuille dire qu'il ne faille pas faire évoluer la loi. C'est le rôle des parlementaires et le travail des parlementaires. Et du coup, ce n'est pas de la stratégie, c'est d'expliquer aux collègues qui s'interrogent, puisque encore un grand nombre de mes collègues s'interrogent, que l'équilibre qui avait été trouvé dans cette loi, c'est à la fois d'offrir cette possibilité à un malade de demander l'aide à mourir, des critères d'éligibilité assez restrictifs, et la ligne de crête, c'est de faire en sorte que notre modèle français soit accompagné, l'aide à mourir soit accompagné du début à la fin, par, j'allais dire, quand je dis médico-soignant, c'est pour dire que ce n'est pas forcément qu'un médecin qui accompagne jusqu'à la fin. Et donc, c'est respecter aussi ce qu'il est acceptable par le corps médical. Donc, c'est à la fois la possibilité offerte aux malades de demander, à la fois des conditions plutôt restrictives, et d'ailleurs, je crois qu'Annie Génévar a dit que c'était la loi, les critères étaient limités. Je pense qu'elle va sans doute regretter de l'avoir dit hier soir dans l'hémicycle, mais c'est ce qu'elle a dit. Et aussi respecter ce qu'il est acceptable par le corps médico-soignant. Donc, c'est tout cet équilibre-là. Et donc, je reviens à votre question sur le pronostic vital engagé à court et moyen terme. D'abord, le pronostic vital engagé, c'est pour moi, j'allais dire, le critère absolu qu'il faille maintenir. On est bien quelqu'un qui sait qu'il va mourir à moyen terme. Et après, la difficulté, c'est la définition du moyen terme. Je rappellerai que lors des débats sur la loi Claes-Leonetti, moi, je n'y étais pas, mais le court terme n'a pas été défini dans la loi, très clairement. Le court terme n'a pas été défini dans la loi. Je dirais d'ailleurs, en parlant de la loi Claes-Leonetti, que les principaux opposants de la loi Claes-Leonetti, à l'époque, aujourd'hui, sont les principaux défenseurs de cette loi, notamment dans le secteur médical. Et donc, le moyen terme n'est pas plus défini. La ministre a dit qu'elle avait saisi la haute autorisité qui devrait lui rendre un avis dans les semaines et mois à venir. Après, chacun, en fonction de ce qu'il a envie d'entendre, peut interpréter. Et moi, j'ai trouvé que la position de Régis Aubry de dire qu'il ne fallait pas définir le moyen terme, que le moyen terme faisait appel, j'allais dire, au colloque singulier de la relation du patient et du médecin, était sans doute l'approche la plus raisonnable sur ce sujet. Donc, attendons de voir ce que va nous dire la haute autorité. Mais je pense très sincèrement que pour l'équilibre du texte, sur ces trois piliers, entre la possibilité offerte à un malade, dans les conditions définies par l'article 6, et avec cet équilibre et cette ligne de crête, de voir ce qu'il est acceptable pour un accompagnement jusqu'au bout de l'aide à mourir, de la demande à la fin, de trouver cet équilibre-là est nécessaire. Et c'est tout ça à la fois. Pour moi, c'est un critère important, comme je le dis, après on va défiler les articles, mais que l'auto-administration comme étant la règle, dans cet équilibre-là, de ce qu'il est acceptable par le corps médico-soignant, est pour moi un critère tout aussi important. Et si ces critères ne sont pas ceux qui sont retenus au final par le vote des parlementaires, vous faites quoi ? Moi, je crois beaucoup au travail des parlementaires. Et je vois bien ce que j'entends. Quand je vois le nombre d'amendements qui ont été déposés pour revenir à l'écriture initiale, je me dis que c'est la volonté partagée d'un grand nombre de mes collègues dans l'hémicycle. Donc moi, je vais continuer à faire mon travail, j'allais dire, de parlementaire, à beaucoup échanger avec mes collègues qui s'interrogent, parce que beaucoup s'interrogent sur ce sujet-là, et on verra au moment du vote. On verra au moment. Je crois qu'il faut d'abord travailler avant de se poser ce genre de questions. En clair, Mme Firmin-Lebaudot, on voit bien qu'il y a deux formulations possibles sur cet article 6. Vous venez de défendre la vôtre, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un moment, un compromis entre les deux positions ? Non, mais je le redis, c'est tout l'intérêt du travail parlementaire. Moi, je défends la position que je pense être celle que j'aimerais voir dans la loi. Après, vous parlez de compromis. Est-ce que le compromis, c'est de se dire... On est sur un sujet important, je le dis, on parle quand même d'engager, j'allais dire, et d'inscrire dans la loi l'aide à mourir. Donc, je ne sais pas si compromis est le bon terme. Mais en tout cas, je le redis, ma conviction est qu'il faille revenir à l'écriture originale. Nel, Nel, oui, parce qu'elle est originale. Non, elle n'est pas originale, elle est originelle. Mais est-ce que le compromis serait de faire, comme Jean-Pierre Foucault, un 50-50, pronostic vital engagé et phase terminale et avancée ? Je ne suis pas sûre que ce soit, en tout cas, la façon, sur un sujet aussi important, de se dire, on dit le 50-50. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que les deux collent bien. Et d'après ce que je lis, d'après ce que j'entends, et quand je vois ce que l'Académie de médecine, notamment, l'avis de l'Académie de médecine est intéressant à lire, sur ce que la phase terminale et avancée engage. Là aussi, l'avis de l'Académie de médecine, qui avait prononcé en juin dernier un avis qui avait surpris tout le monde, en disant qu'il fallait que la loi avance, sur la phase terminale et avancée, l'Académie de médecine a sorti un avis très défavorable à cette formulation dans la loi. Je crois que c'était lundi. Sur le pronostic vital engagé, je crois que ça fait l'unanimité pour que ce soit réintroduit dans la loi. Après, il y a le sujet sur le court et moyen terme. Et sur la phase terminale et avancée, je vous invite à lire ce qu'est dit l'Académie de médecine. C'est assez intéressant. Vous évoquiez tout à l'heure aussi la question du geste de l'aide à mourir avec l'auto-administration ou l'administration parentière. Là aussi, l'équilibre du texte a été modifié en commission. On a bien compris que vous vouliez revenir à la version initiale. Est-ce que sur ce sujet, comme sur d'autres, vous mettez... On voit bien, c'est très intéressant, au sein des différents groupes, différentes sensibilités des députés. Ce n'est pas le cas sur tous les textes. Ils disent, moi, je suis en train de réfléchir. J'ai des interrogations, parfois des doutes. Mon avis n'est pas tout à fait fait. Est-ce que vous mettez en garde, peut-être, ceux qui veulent aller plus loin sur le fait qu'à un moment donné, pour permettre le vote de ce texte, alors que ce soit à l'Assemblée et puis au fur et à mesure du processus, peut-être aussi au Sénat et peut-être à terme avec un accord entre l'Assemblée et le Sénat, il faut faire attention à ce qu'on vote de façon à ce que ce soit à la fois bien compris, et il y a une attente de ce point de vue-là de la société, mais aussi acceptable de la façon la plus partagée par les uns et les autres au sein du Parlement. Je ne me permets pas de mettre en garde qui que ce soit. Je crois que sur ce sujet-là, chacun a bien un avis. Je le redis, la façon dont nous avons collectivement avancé, parce que ce texte, il est le fruit aussi d'un travail assez innovant, j'allais dire, en termes de méthode de travail, en termes de co-construction. Depuis septembre 2022, ce texte, il a été, j'allais dire, alors depuis 2022, on a réfléchi sur le sujet, mais depuis 3 avril 2023, ce texte, il est le fruit d'un travail de co-construction, puisque des parlementaires et des soignants m'ont accompagné lorsque j'étais ministre. C'est aussi le fruit de la réflexion de la Convention citoyenne. Il y a l'avis du CCNE. Je veux dire qu'il y a eu énormément de contributions sur ce sujet. Donc ce texte, il ressort, je le redis, de voir que notre société était prête à évoluer et pour faire vraiment beaucoup de débats, vraiment beaucoup de débats partout en France. Assez intéressant d'ailleurs, parce que les personnes qui viennent dans ces débats ne sont pas des personnes qu'on voit d'habitude dans nos réunions politiques. Pour 80% d'entre elles, tous les députés qui organisent des débats disent « je ne l'ai jamais vu dans aucune réunion publique ». Donc ça montre bien que c'est un vrai sujet de société, que nos citoyens ont besoin d'en parler, mais que tout le monde, et vous avez employé le mot d'acceptable, je crois que c'est ça en fait. La société est prête à avancer. Certains de mes collègues s'interrogent et disent qu'ils s'interrogent plutôt en cherchant, j'allais dire, ce qui est acceptable à la fois pour la société, mais aussi pour les professionnels qu'on va embarquer. Donc c'est cette fameuse ligne de crête dont je parle tout à l'heure, mais je ne me permettrai pas de mettre en garde qui que ce soit, je le redis sur un sujet comme celui-là. J'ai des collègues qui cherchent encore, j'allais dire, leur position, qui s'interrogent, qui écoutent beaucoup. C'est ce en quoi c'est intéressant, à la fois sur le fait de pouvoir partager des idées, peut-être avec des collègues avec lesquels on ne parle pas forcément d'ailleurs, d'habitude, mais aussi d'écouter beaucoup nos concitoyens. Et si vous regardez dans l'hémicycle, j'étais assez frappée de voir beaucoup et surtout les bancs, les collègues dire, j'ai beaucoup écouté mes concitoyens, j'ai organisé des réunions, je leur ai dit que je n'avais pas de position, mais que je voterais en mon âme et conscience en ayant écouté, en les ayant écoutés. C'est ce en quoi c'est intéressant, donc je ne mets en garde personne. Je sais comment cet équilibre et pourquoi cet équilibre est arrivé. C'est justement pour que le texte soit, j'allais dire, acceptable par la société, par la constitution même, j'allais dire, de nos deux chambres et parce que le corps médico-soignant est en mesure aussi d'accepter parce qu'on entend beaucoup les professionnels qui ne veulent pas. On entend très peu ceux qui veulent, mais je peux vous assurer qu'il y en a. Sur la question du geste lui-même, si ce qui a été voté, vous parliez tout à l'heure et vous défendiez l'expression d'aide à mourir, si ce qui a été voté en commission était confirmé dans l'hémicycle, on n'en est pas là, on verra, est-ce que ça changerait justement, est-ce que c'est ça le problème, la nature du texte lui-même ? Ça change la nature du texte. Je reviens, parce que c'est quand même ça la philosophie même, je reviens à ce qui est acceptable. Ce qui a été voté en commission et ce sur quoi nous allons débattre, c'est le fait que c'est le patient qui a le choix, qui a le choix entre l'auto-administration et l'hétéro-administration. On sait bien que quand on donne le choix, on sait bien que les gens vont choisir dans leur globalité. C'est pour ça que je souhaite que nous revenions à ce que ce soit l'auto-administration qui soit la règle et l'hétéro-administration l'exception. Là aussi, c'est l'autonomie de la personne et je le redis dans le process du texte de loi, lorsque le médecin reçoit l'aide à mourir, il en informe le patient, il en informe le patient, c'est-à-dire que le patient sait très bien que l'auto-administration, si jamais nous revenions à l'écriture initiale, l'auto-administration sera la règle. Mais dans l'auto-administration, les moyens technologiques sont maintenant, j'allais dire, assez importants et c'est sans doute une des voies possibles. L'auto-administration, ce n'est pas forcément, comme certains veulent le caricaturer, avaler une substance létale. Ça peut être aussi une injection, ça peut être... Les modes d'auto-administration sont très grands, je crois, là aussi. et pour avoir écouté notamment beaucoup de médecins généralistes qui souhaitent accompagner à domicile, puisque c'est l'un des objets aussi de la loi, qui souhaitent accompagner à domicile, me disent, moi, je veux bien accompagner si je n'ai pas à faire le geste. C'est pour ça que là, dans cet équilibre, cette ligne de crête sur l'accompagnement du corps médico-soignant, l'auto-administration, et je souhaite qu'elle redevienne là aussi la règle, et l'auto-administration l'exception. Sur une question qui a commencé à faire débat, mais qui reviendra un peu plus tard, parce qu'il y a parfois des allers-retours dans le texte, puisque à la fois, il y a deux parties différentes, mais tout se tient un petit peu, et puis certains veulent prendre acte des débats pour la suite. Il y a la question des directives anticipées et la question du choix libre et éclairé. Et là, c'est Sylvain Maillard qui, pour le coup, avant-hier soir, a mis en garde, d'une certaine façon, à ce qui pourrait être voté et à ce que ça puisse, in fine, faire l'objet d'un consensus suffisamment large. Sur les directives anticipées, vous dites là aussi, faisons très attention à ce que nous faisons. Alors, très clairement, pour l'aide à mourir, ceux qui nous reprochent que les directives anticipées ne sont pas là, très clairement, c'est un choix délibéré qu'elles ne soient pas là. À partir du moment où dans les critères, dans les cinq critères, vous avez la volonté libre et éclairée du patient comme un critère, j'allais dire, d'éligibilité, à l'aide à mourir et que la réitération jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'auto ou de l'hétéro-administration est souhaitée, les directives anticipées ne peuvent pas être acceptables. Certains vous disent, alors les directives anticipées, ça ne sert à rien. Non, les directives anticipées, elles servent, je vais prendre l'affaire Vincent Lambert, si Vincent Lambert avait rédigé cette directive anticipée, il y aurait sans doute moins eu l'affaire Vincent Lambert. Voilà, très clairement, donc ça sert de rédiger ces directives anticipées d'où la nécessité de faire des campagnes d'information, mais dans le cadre de l'aide à mourir, si jamais on inscrivait dans la loi, et ça a été aussi un des débats, et on a terminé là-dessus hier soir, sur le fait que les directives anticipées soient possibles, ça veut dire qu'on fait sauter ce critère de volonté libre et éclairée, on fait sauter ce fil conducteur de la réitération jusqu'au bout, parce que là, pour le coup, les acteurs des soins palliatifs nous l'ont assez dit, lorsqu'on est accompagné, on peut changer d'avis jusqu'au bout. Et c'est ça aussi l'accompagnement, c'est permettre au malade qui en a fait la demande de l'accompagner jusqu'au bout et de pouvoir toujours l'interroger. Et donc, si jamais les directives anticipées étaient là et on nous dit si la personne perd conscience et qu'elle a fait la demande, la volonté libre et éclairée est pour moi jusqu'à la fin et ça a été exprimé par Caroline Fiat par exemple en tant qu'aide soignante de dire mais moi, je ne pourrais pas si je devais faire le geste donner et accompagner jusqu'à la mort quelqu'un qui n'est pas conscient et ne pas avoir recueilli son accord jusqu'au bout. Donc chacun l'exprime avec ses mots mais en tout cas là je le redis pour l'aide à mourir c'est un autre point de déséquilibre si on permettait à ce que les directives anticipées puissent intervenir. Si la personne a rédigé ses directives anticipées il y a 20 ans ça peut être dans le dossier j'allais dire que le médecin qui reçoit la demande dire comme elle y a déjà pensé. Voilà. Mais ça n'est pas l'objet ça n'est pas l'objet qui permettra de bénéficier de l'aide à mourir très clairement sinon on rompt avec un des critères de l'article 6 et on rompt avec le fil conducteur de la réitération de la demande jusqu'au dernier moment. Concernant les modalités on a parlé du geste lui-même il y a tout un tas de... il y a plusieurs articles qui concernent cette partie-là les 7 et suivants. Sur la question des délais est-ce qu'il y a notamment le délai de réflexion du patient est-ce qu'au moins dans certains cas il vous semble qu'il y ait des marges de manœuvre par rapport au texte initial en l'occurrence il y a un amendement de Joël Giraud me semble-t-il qui a notamment été voté en commission pour réduire les délais dans certains cas est-ce qu'on peut affiner le texte sur ces sujets-là ? Là je vous le dis c'est le travail parlementaire en termes de délai vous avez plus il y a trois délais qui étaient inscrits dans la loi le premier ça concerne j'allais dire la collégialité et les 15 jours entre le moment le médecin qui reçoit la demande et doit donner son avis c'était au maximum 15 jours pourquoi ce délai de 15 jours ? parce que notamment en Espagne il n'y a pas de délai inscrit dans la loi et le délai moyen c'est 51 jours quand votre pronostic vital est engagé à moyen terme 51 jours ça peut faire long et donc les personnes décèdent avant que les médecins aient pu rendre leur avis donc c'est pour ça qu'on est arrivé au délai de 15 jours et là ce délai de 15 jours il n'est pas non plus sorti comme ça c'est le travail pour le coup qu'on a fait avec la commission transpartisane de parlementaires la PPL Falorni c'était 4 jours 4 jours avec le système de santé c'est clairement pas possible certains voulaient une semaine certains voulaient trois semaines on est arrivé sur un délai délai maximal de 15 jours qui semble un compromis atteignable après lorsque le médecin en ralement vous avez ce deuxième délai qui était de 2 jours c'est celui-là qui a sauté c'est-à-dire que ça donne aux malades dans la phase de réitération et de réflexion ce délai de 2 jours était semble-t-il un délai raisonnable pour permettre aux malades de continuer à réfléchir et à cheminer donc ce délai a sauté et il y a un autre délai c'est-à-dire que si dans les 3 mois le patient le malade n'avait pas pratiqué le geste létal le médecin devait de nouveau vérifier si sa volonté était toujours libre et éclairée 3 mois après on refaisait pas tout le process le médecin vérifiait juste si la volonté libre et éclairée du patient était là donc c'est le délai de 2 jours qui a sauté c'est un délai de réflexion voilà on aura on aura le débat on aura le débat Elodie vous dites que beaucoup de vos collègues s'interrogent est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous avez la visibilité sur combien et on voit sur chaque question il y a des lignes de faille avec pas toujours les mêmes personnes des deux côtés en termes de visibilité sur le vote au final ça va se jouer à combien groupe par groupe et puis peut-être une question pratique sur une idée de la date du vote puisque les débats sont prolongés alors le vote a été annoncé je crois le 18 juin un beau jour et sur les pronostics je m'en garderai bien d'en faire à ce stade je m'en garderai bien d'en faire à ce stade parce que vous l'avez dit et je vous l'ai dit beaucoup de mes collègues s'interrogent ce sera peut-être un tout petit peu plus facile lorsqu'on aura passé l'article 6 qui interroge pour un grand nombre de mes collègues sur le retour à l'équilibre nécessaire et de ne pas voir cette loi j'allais dire autoriser un trop grand nombre de patients notamment aux malades chroniques parce que très clairement maladie grave et incurable on sait ce que ça veut dire ça veut dire que voilà les malades chroniques pourraient avoir accès à l'aide à mourir je le redis c'était pas l'équilibre de la loi donc faire un pronostic maintenant je pense que ce serait trop tôt et je le redis c'est un sujet important donc on va pas ni jouer à des compromis ou ni faire des pronostics et je pense que jusqu'au dernier moment certains de mes collègues s'interrogeront vraiment vraiment et il y en a dans chaque groupe il y en a j'en ai rencontré dans chaque groupe dans chaque groupe il y a des interrogations qui sont souvent dues à des chemins de vie personnel mais est-ce que quand même quand vous regardez l'ensemble de l'hémicycle est-ce qu'il y a une différence entre les différents groupes globales sur l'approche de ce texte je crois que là vous dire non ce serait stupide de ma part je crois que ça se voit c'est assez visuel malgré tout dans l'hémicycle mais vous remarquerez il y a certains groupes où on n'a pas tous les députés présents et on a toujours les mêmes qui s'expriment aussi donc ça peut ça peut masquer à quelques cinq ou six voix près cinq ou six voix près la volonté de certains de nos collègues ceux qui siègent beaucoup sont ceux qui font partie de la commission spéciale donc ça intéresse plus particulièrement au sujet il y a beaucoup d'autres collègues aussi qui sont venus notamment hier soir on était assez nombreux qui écoutent les débats qui les regardent donc pas de pronostics je crois que les collègues qui s'interrogent s'interrogent notamment sur pour certains un retour à l'équilibre pour d'autres la volonté de voir aller plus loin donc ce serait je pense là aussi une erreur de ma part de le faire et c'est un sujet où peut-être même j'ai entendu quelqu'un hier qui a dit j'étais plutôt pour maintenant je suis contre donc ça marche ça marche aussi dans les deux sens ça marche aussi dans les deux sens mais pour avoir présidé la commission spéciale des révisions de loi et de politique et tous ces débats sur la PMA ouvertes aux couples de femmes et aux femmes sol sur la PMA post-mortem on les avait j'ai l'impression de revivre à peu près le même les mêmes pas forcément les mêmes clivages mais les mêmes réflexions de certains des collègues qui ne sont pas tout à fait les mêmes mais sur cette envie d'écouter et d'avoir des allers-retours et je le redis sur la PMA post-mortem qui pour moi ont été les plus beaux débats que nous ayons eu dans l'hémicycle et quand je dis les plus beaux débats au sens chacun d'entre nous a vraiment beaucoup travaillé le sujet on s'est interrogé j'ai fait partie des députés et on a été assez nombreux à faire des allers-retours sur ce sujet et je suis intimement convaincu que aussi puisqu'on n'a pas de procédure accélérée de revoir ce texte que j'ai des collègues qui font des allers-retours sur le sujet j'en suis intimement convaincu François Oui François Jervais en suivant les questions de mes confrères est-ce qu'il n'y a pas une lecture politique de ce débat en disant droite ne devrait pas gauche en veut et dans ce cas-là qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des sénateurs quand ça ira au Sénat Alors je pense que s'il y a bien un texte sur lequel il ne faut pas faire une lecture politique gauche-droite c'est bien celui-là j'ai plutôt l'impression d'être une femme de droite modérée certes plutôt l'impression d'être une femme de droite sur ces sujets-là je pense qu'il ne faut vraiment pas faire de lecture politique gauche-droite le meilleur exemple regardez le groupe GDR par exemple regardez le groupe GDR où très clairement une partie assez importante du groupe GDR ne souhaite pas et je le dis c'est respectable donc c'est vraiment pas un sujet gauche-droite c'est vraiment un sujet de société et moi j'ai pas non plus envie de parler de progressiste ou de conservateur pour moi c'est pas ça le sujet c'est un sujet de société et c'est un sujet de société je crois un peu différent des autres parce que on est tous concernés on va tous mourir et donc le regard de chacune et de chacun d'entre nous il est très différent sur ce sujet-là parce que certains ne se sentaient pas concernés même si je le regrette par d'autres sujets et donc là c'était plus clivant là il y a un regard un peu particulier parce qu'on est tous concernés vraiment et sur le Sénat je vais pas trahir un secret mais quand même je reviens à l'acceptable et à l'équilibre j'ai entendu dire par des collègues sénateurs en disant et j'ai entendu dire aussi dans les débats qu'on ne voyait pas ce qu'on pouvait opposer au sujet tel qu'il a été construit ça veut dire quelque chose ça veut dire que ça interpelle les gens qui potentiellement sont contre mais la façon dont ça a été construit certains se disent on voit pas ce qu'on peut réellement y opposer j'ai beaucoup entendu ça dans les débats que j'ai animés dans certains endroits où je pensais être plutôt face à des gens qui seraient complètement opposés mais quand on engage le débat quand on discute avec les gens quand on a j'allais dire une voie modérée même si la modération n'est pas à la mode et quand on a une voie radicalement modérée parce que c'est plus à la mode d'employer le mot radical mais j'ai été modéré derrière les gens s'interrogent les gens s'interrogent et c'est ça l'objet du débat voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet sinon on aura évidemment l'occasion d'en reparler avec vous au cours des prochaines semaines et des prochains mois peut-être même année peut-être même année voilà on va évoquer quelques autres thèmes qui font l'actualité politique et parlementaire et peut-être d'abord à commencer par les élections européennes qui auront lieu dimanche les sondages se suivent et se ressemblent d'une certaine façon alors ce ne sont que des photos successives de l'état de l'opinion à un instant T mais est-ce que vous considérez qu'à quelques jours du scrutin un sursaut de la liste de la majorité est encore possible est-ce que vous l'espérez est-ce que vous pensez que les électeurs peuvent entendre les messages qui sont délivrés que ce soit par la candidate ou par le Premier ministre ou le Président au fil des jours et par tous les candidats de la liste et par tous nos militants et par tous les parlementaires qui font campagne rien n'est joué rien n'est joué je vais vous redonner peut-être souvent on oublie de regarder un petit peu en arrière 2019 qui aurait prédit que l'écart entre les deux listes soit j'allais dire si faible personne les sondages ne donnaient pas ça d'abord les sondages ne font pas l'élection même si même si on sait bien que les gens aiment bien aller du côté du vainqueur donc à force de matraquer tous les jours que l'élection serait faite je crains qu'on puisse démobiliser une partie de l'électorat qui souhaitait voter pour la liste que je soutiens celle de Valérie de Valérie Haillet maintenant le travail c'est la mobilisation de notre électorat c'est on a encore quelques jours pour le faire et d'expliquer d'expliquer les enjeux les enjeux pour l'Europe et les enjeux pour notre pays et moi je suis assez marqué puisqu'on a aussi sur nos concitoyens qui se posent la question de la place de l'Europe qu'est-ce que nous apporte l'Europe j'inaugurais il y a dix jours un jardin dans une commune de ma circonscription le budget du parc 2 millions d'euros l'Europe l'Europe a financé un million d'euros qui le dit personne personne c'est à dire que personne ne dit que si l'Europe n'avait pas financé ce jardin dans ma commune de 16 000 habitants personne n'aurait su donc comment on peut expliquer à nos concitoyens que l'Europe c'est aussi de la proximité si on n'est pas fichu de dire et j'attendais quelqu'un le dise comme personne ne l'a dit je me suis permis de prendre la parole pour le dire j'ai eu la chance en tant que ministre d'inaugurer des scanners scanners financés à 50% par l'Europe personne ne le dit donc on a aussi une responsabilité d'expliquer que l'Europe c'est des gros projets l'Europe de la défense ça c'est nécessaire mais qu'au quotidien et à Vresse que je suis je pourrais vous dire que le port du Havre ne pourrait pas être aussi développé si les fonds européens n'avaient pas permis les investissements nécessaires donc on a aussi une responsabilité individuelle c'est ce qu'il faut faire dans chacun de nos territoires expliquer à nos concitoyens que l'Europe elle les aide aussi au quotidien c'est un des enjeux et puis je ne vais pas vous faire la vitanie sur qui travaille à Bruxelles et à Strasbourg je crois que là aussi c'est important de l'expliquer à nos concitoyens donc il nous reste 4 jours pour faire campagne et on se reverra pour commenter les résultats mais le scrutin n'est pas fait tant que le bureau de vote n'est pas ouvert dimanche matin à 8h et qu'il n'est pas fermé le soir moi je voudrais vous demander ce que vous pensez de la saturation médiatique par le président de la république ah c'est une question difficile ça le président de la république oui c'est une question le président de la république j'allais dire à toute l'attitude pour parler en plus l'actualité internationale l'actualité de notre pays notre pays et là pas de chance je suis normande la normande que je suis c'est à quel point fêter le 80ème anniversaire du débarquement est important pour notre pays mais pas que pour notre pays je veux dire on doit on doit aux américains qui ont débarqué le 6 juin alors chez moi on dit de l'autre côté de l'eau notre notre liberté donc fêter 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 ce moment est important et il me paraît pas complètement complètement illusoire que le président de la république à ce moment là prenne la parole le 6 juin bah oui pas de chance les élections c'est le 9 juin et que le débarquement a lieu le 6 juin bah oui a lieu le 6 juin donc le 6 juin fait le 80ème anniversaire ça fait un télescopage de calendrier ah oui on le savait mais c'est pas de notre faute enfin je veux dire c'est pas de notre faute si le débarquement a lieu un 6 juin que les élections ont lieu un 9 juin et que l'année en 4 c'est une année paire où on fête les 10ème anniversaire enfin je veux dire que voilà après peut-être on pourra se reposer la question en fonction du contenu de ce que dira le président de la république c'est demain le 6 juin jeudi jeudi c'est demain je sais plus comment je vais moi je sais que c'est dans l'hémicycle beaucoup mais je sais plus quel jour on est Nicolas Nicolas Prisset à la tribune dimanche puisqu'on parlait du président de la république et compte tenu de ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer pour la majorité dimanche prochain est-ce que lundi c'est le début d'une nouvelle phase notamment pour Edouard Philippe avec la perspective de 2027 est-ce que à partir de lundi on va voir Horizon s'exprimer autrement et agir différemment merci je viens de vous dire qu'on était encore dans la campagne électorale Edouard Philippe est sur la liste avec le numéro 76 Seine-Maritime 80 76 en 80 mais 76 c'est la Seine-Maritime c'est pas non plus complètement et que le résultat n'est pas n'est pas acté vous actez le résultat moi je me refuse moi je me refuse à acter le résultat de dimanche comme en 2019 je me suis refusé à acter ce que les sondages nous présidaient et je crois qu'on a bien fait de le faire donc moi je vais continuer comme Edouard Philippe le fait à faire campagne Valérie était chez nous lundi ce soir elle est à Nice aux côtés de Christian Estrosi Edouard Philippe voilà Jean-Michel Lamy bonjour Jean-Michel Lamy Nouvelle Économiste bon sur l'aide à gouverner d'une certaine manière Gérard Larcher a indiqué bon qu'il n'y aurait pas d'alliance avec les LR donc comment vous voyez cette situation faut-il élargir la majorité donc au-delà d'Edouard Philippe ou est-ce qu'il n'y a comme avenir que le 49-3 on voit bien l'apprentissage de la majorité relative est un apprentissage pas simple mais je le redis le nombre de textes qui ont été votés est là pour le dire que c'est j'allais dire l'apprentissage de la négociation de l'écoute de l'autre et c'est aussi très formateur comme je pense qu'une majorité plurielle doit l'être parce que chacun apporte à l'autre l'apprentissage de la majorité relative nous oblige comme nous l'avons fait sur de très nombreux textes à discuter avec j'allais dire des partenaires potentiels qui sont différents selon les textes les discussions budgétaires sont forcément différentes et le 49-3 est constitutionnel il est là pour le faire et que dans d'autres temps ça a été fait et employé par de nombreux premiers ministres on va pas refaire Michel Rocard mais malgré tout c'est là aussi l'histoire donc élargir j'allais dire Horizon a déjà accueilli j'allais dire des députés qui venaient qui venaient des LR le dernier en date c'est Alexandre Vincent D moi j'entends beaucoup de collègues LR qui se posent la question depuis 2017 je tirerai les noms de ceux qui se posent la question depuis 2017 mais qui nous ont toujours pas franchi franchi le cap parce que parce qu'ils croient toujours en un sursaut en un sursaut de leur de leur partie moi je ne le crois pas je ne le crois pas je crois vraiment que qu'une partie des LR est partie déjà du côté soit de Marion Maréchal soit 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 de de l'autre Madame Le Pen et qu'une partie s'interroge je pense qu'aussi leur résultat de dimanche dont on ne sait à combien il sera dépendra de la suite aussi pour eux le résultat de dimanche pour eux est aussi important mais il est important de savoir est-ce qu'on fait plus ou moins des 5 fatidiques vous évoquez en creux la recomposition politique à venir dimanche soir à 20h l'extrême droite pourrait dépasser 40% en France qu'est-ce que vous militante horizon ça vous évoque qu'est-ce qu'il faudra faire le 10 juin pour le coup je vais avoir une réponse très claire sur ce sujet en 2017 quand j'ai fait le choix après avoir été investi par les LR d'avoir fait campagne électorale avec Antoine Ruffenac président de mon comité de soutien et avec sur mes affiches avec Édouard Philippe pour la France 2017 qui avait été nommé premier ministre entre temps je peux vous dire que ça oblige à réfléchir sur c'est quoi c'est quoi mon réel engagement très clairement j'ai fait le choix très vite d'accompagner Édouard Philippe et la réussite du gouvernement qu'il menait et donc d'Emmanuel Macron même si très clairement je n'étais pas engagée dès le premier tour en 2017 derrière Emmanuel Macron parce que je ne veux pas me résoudre à l'idée que Marine Le Pen puisse devenir présidente de la République c'était ça mon choix en 2017 c'était je ne veux pas être responsable quand 2022 Marine Le Pen devienne présidente de la République parce que moi je suis une vieille en politique j'ai pris ma carte au RPR j'avais 15 ans donc des campagnes j'en ai faites et j'ai bien vu cette digue se fissurer je l'ai vu des personnes que je connais que je connais qui maintenant me disent très ouvertement et très naturellement qu'ils votent RN alors qu'à une époque les mêmes ne le disaient pas nous le faisaient comprendre nous le faisaient comprendre mais ne le disaient pas donc maintenant tout ça c'est plus caché donc moi je ne veux pas me résoudre à ça en 2022 je me suis posé la question moi aussi après la crise sanitaire après des menaces de mort après beaucoup de choses est-ce que je repars ou pas je me dis en 2022 c'est passé tout près je ne veux pas je ne veux pas non plus et très clairement moi je ne veux pas me résoudre à ça c'est clairement le sens de mon engagement et je pense que nous avons individuellement et collectivement une responsabilité donc moi et vous avez raison de dire moi c'est ce que je dis je ne dis pas 30% je dis le bloc de l'extrême droite il est d'environ 40% et donc réagissons réagissons et on va voir de quelle manière on peut réagir mais je crois qu'il faut réagir vite et très vite pour éviter la catastrophe pour notre pays en 2027 vraiment et je pense que la meilleure façon de réagir c'est aussi d'expliquer ce qu'est le creux de ce que donne le RN et certains commencent à le faire dans le modèle économique voilà donc je pense qu'il est important et en tout cas je le dis à titre individuel c'est le sens de mon engagement depuis 2017 derrière Emmanuel Macron c'est aussi le sens de mon engagement aux politiques et du fait que j'ai souhaité en 2022 repartir je ne veux pas me résoudre me résoudre à l'idée que Marine Le Pen puisse devenir présidente de la République non Madame vous avez une réaction après le 9 juin est-ce que vous croyez sincèrement que l'explication peut suffire justement je crois que je viens de dire qu'il sera temps de réagir oui mais justement qu'est-ce que vous entendez par réagir est-ce qu'il faut réfléchir à comment on travaille j'allais dire collectivement dans un arc républicain il y a plein de solutions il y a plein de choses à imaginer je crois que je vous l'ai dit je me suis engagée très tôt derrière Antoine Ruffnac et si le Havre a pu basculer du communisme à Antoine Ruffnac et Edouard Philippe maintenant c'est parce que j'ai appris une chose c'était que l'union faisait la force l'union faisait la force et je crois très sincèrement que face à ces 40% il est important qu'on réfléchisse collectivement pour tous ceux qui ne souhaitent pas que ces 40% se transforment en 50% en 2027 à comment on travaille ensemble un projet pour notre pays je ne sais pas si vous avez eu le temps de beaucoup pencher sur ce texte là qui dépend de votre commission la commission des affaires culturelles et de l'éducation la réforme de l'audiovisuel public qui est passée il y a quelques semaines en commission mais vous étiez déjà très occupé dans l'autre commission la commission spéciale sur la fin de vie cette réforme de l'audiovisuel public qui devrait venir finalement en débat dans l'hémicycle la semaine du 24 juin est-ce que vous considérez si vous avez un avis sur le sujet à ce stade qu'elle est utile et nécessaire défendue par Rachida Dati j'entends en tout cas que pour l'instant elle fait peur mais comme tous les projets j'allais dire de fusion font peur à la base je pense que le devoir de pédagogie et d'explication et moi je regarderai un petit peu en arrière beaucoup ont eu peur à l'époque où France TV a été créée et on avait peur que chacune des chaînes disparaisse je crois que France TV a montré à quel point il a su grâce à ce projet de l'époque qui faisait des peurs nous permettre d'avoir des chaînes publiques qui nous offrent j'allais dire un panel différent mais possible pour chacun de nous tous je crois qu'il faut et j'accompagnerai Rachida Dati dans cet exercice expliquer ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans cette loi et je crois que c'est surtout ce qu'il n'y a pas qu'il faudra expliquer moi je crois beaucoup et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure l'union fait la force il y a un moment face à un pouvoir important et pouvoir au sens dans l'esprit des jeunes quand on regarde ce que les jeunes consomment comment les jeunes consomment l'accès à l'information comment si on veut préserver et il faut préserver le média radio voilà et parler de France 3 et de France Bleu voilà quand je vois dans France Bleu Normandie qui travaille avec France 3 Normandie où les deux travaillent le matin ensemble ils ont déjà acté une partie du fait qu'ils faillent travailler ensemble voilà donc moi je ne suis pas opposée je crois même plutôt que philosophiquement j'y suis plutôt favorable parce que je crois que c'est le moment pour pouvoir faire ce qui a été fait à l'époque peut-être avec France TV et de pouvoir construire un modèle qui permette de conserver à la fois le média radio qui est important le média télé qui est tout aussi important les télés régionales je pense qu'il est important qu'on puisse construire ça et je crois qu'il faut répondre et faire de la pédagogie je le redis et c'est ce que je vais faire puisque j'ai été interpellé là aussi dans nos régions et on le sera tous pour expliquer surtout ce qu'il y a et tout ce qui n'y a pas et lever les craintes elles sont légitimes sur ce que le mot fusion peut vouloir dire parmi les textes qui vont faire débat dans les prochains jours il y a qui a été débat du d'ailleurs ce matin en commission il y a une proposition de loi du groupe Liot qui a une journée d'initiative parlementaire la semaine prochaine qui vise à contrecarrer au moins symboliquement la nouvelle réforme de l'assurance chômage la politique du gouvernement sur ce sujet là vous l'assumez sans ambiguïté vous estimez qu'il n'y a pas de doute dans votre esprit ce que le premier ministre a annoncé en la matière et ce qui doit être fait sur ce sujet là moi j'ai aucun doute là aussi il suffit parfois d'aller aussi sur le terrain et d'écouter ce que certains de nos concitoyens nous disent nous disent en disant et ça a été débattu par certains d'entre nous et on a encore eu le débat avec quelques-uns de collègues j'ai plus d'intérêt à être au chômage qu'à travailler je veux dire qu'il y a un moment quand on entend ça de la part de nos concitoyens on doit se poser les bonnes questions on doit se poser les bonnes questions mais ce qui est intéressant c'est aussi d'avoir des lois qui s'adaptent j'allais dire au marché on ne peut pas avoir la même politique sur l'assurance chômage quand on est au plein emploi que quand on est à 13, 14, 15% de taux de chômage donc je crois qu'être en mesure d'adapter nos politiques en fonction de l'état du marché et de l'état de l'emploi me paraît là un axe qui est plutôt intéressant là on n'est pas encore au plein emploi mais on s'en approche donc il n'est pas complètement anormal à l'heure où on entend voilà vous entendez tous parler des restaurateurs qui sont obligés qui sont obligés j'allais dire de ne plus assurer des services parce qu'ils ne trouvent personne à rebaucher bon et je ne vous parle pas du secteur de la santé qui est tout aussi impacté par ce phénomène donc je pense qu'il est important qu'on ait des mesures d'adaptation en fonction de l'état du marché de l'emploi c'est ce qu'a proposé le Premier ministre et j'y adhère totalement peut-être une dernière question au moment où a lieu un beau et grand débat dans l'hémicycle et qui intéresse la société certains continuent toujours à se poser la question du lien distendu et comment le recréer notamment entre les élus et les citoyens et notamment entre les parlementaires et les français un rapport rendu cette semaine par Eric Woerth sur la décentralisation propose notamment de revenir en partie sur les règles en matière de non-cumul c'est aussi une proposition du groupe Horizon qui avait défendu un texte en ce sens lors de sa journée d'initiative parlementaire est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'après une période d'exercice des règles actuelles en matière de non-cumul il faut revenir en partie au moins sur ce sujet là est-ce qu'il y a une vraie question de lien est-ce que c'est une façon quand on a des responsabilités exécutives locales de mieux expliquer ce qu'on fait à l'Assemblée est-ce que vous y êtes favorable là aussi sans ambiguïté alors sans ambiguïté moi j'ai toujours été pour le cumul des mandats et j'en suis sans doute un bon exemple et toujours été contre le non-cumul je pense que c'est une grave erreur le j'allais dire là où nous sommes allés sans doute trop loin on aurait pu trouver un j'allais dire un chemin pour ne pas aller dans l'excès sur le non-cumul des mandats moi j'ai eu le bonheur d'exercer tous les mandats donc je les connais plutôt tous plutôt tous très bien je pense qu'on ne peut prendre de bonnes décisions ici dans l'hémicycle que quand on sait comment ça fonctionne sur le terrain et quand on n'a jamais eu d'expérience sur le terrain d'élus local il y a parfois des choses qui vous échappent et c'est normal et c'est normal quand on n'est pas passé par la phase j'allais dire apprentissage de ce que c'est la vie locale c'est normal et on le voit bien qu'une partie qu'une partie de nos concitoyens de nos concitoyens et une partie de nos maires ne se sentent plus j'allais dire presque représentés parce qu'ils ne sentent plus qu'on défende ce qu'eux vivent sur le terrain donc ce lien j'allais dire de proximité et cette compréhension de défendre à Paris ce que les gens vivent sur le terrain il me paraît absolument nécessaire et donc je pense qu'il faut revenir on ne pourra sans doute pas revenir à ce qu'il était avant mais revenir en partie sur le non-cumul des mandats me paraît être nécessaire et là aussi on a abordé le sujet de la mauvaise façon les gens pensaient que le cumul des mandats c'est le cumul des indemnités que n'est ni personne n'est capable d'expliquer à nos concitoyens que lorsqu'il accumule des mandats les indemnités sont plafonnées donc il ne faut pas avoir peur de parler de ça on peut aussi par contre se poser la question de quand on est maire on doit céger dans beaucoup d'instances peut-être là il y a toute une partie de réforme parce que le maire il ne peut pas à la fois présider l'hôpital présider l'EHPAD c'est aussi ce travail-là qu'il faut peut-être faire c'est aussi ça qui est important mais moi pour avoir été adjoint au maire première vice-présidente du département première vice-présidente de la communauté d'agglomération j'allais dire en même temps je vois bien l'intérêt aussi qu'il y a à pouvoir siéger dans ces instances pour faire avancer les dossiers et pour créer du lien sur tous ces dossiers donc si une telle proposition revenait dans l'hémicycle comme je l'ai fait la dernière fois je la voterai bien volontiers même si j'ai bien conscience que ça n'est pas populaire mais parce qu'on ne prend pas le temps non plus d'expliquer à nos concitoyens quel est l'intérêt qu'il y a il faut sortir du prisme financier parce qu'on a peur d'en parler mais je le redis le non-cumul des mandats ça n'est pas le non-cumul des indemnités elles étaient déjà plafonnées et on n'a pas été en mesure de l'expliquer merci beaucoup puisque vous parlez de prendre le temps d'avoir pris une heure de votre emploi du temps pour venir nous parler notamment du projet de loi fin de vie ce matin et on aura évidemment l'occasion de vous réinviter pour en parler au fil du cheminement du texte merci à tous bon après-midi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous